C'est parti ! Fouille les divers points en hauteur ! Peut-être espionnent-ils de là-haut ! Ces Romains... Ils étaient de bons artisans. Ces salles sont vastes et décorées, et regorgent de tuyaux. Ils ont pourtant tous disparu comme leurs dieux. C'est ce que disent les livres de Moïra. Ah ! Là, tu vois ? Du trésor de guerre ! À moi, dont on m'a privé ! Je suis cerné de toutes parts, Eivor. Par des malfaisants comploteurs ! Le lot des rois et des Yarls. Ton territoire est vaste et riche. Chaque jour, mes décisions forgent la vie de milliers. C'est un fardeau que peu parviennent à porter. Mais moi... moi, je le fais. Tu as parlé à Moïra. Qu'as-tu appris ? Elle te veut du bien. Je ne pense pas qu'elle t'empoisonnerait volontairement. Elle a aussi dit qu'elle avait déjà vu ta maladie. Dans sa propre famille. Et qu'elle progressait lentement, mais... était incurable. Non. Non, non, non. Ce n'est pas une maladie. C'est le poison. Quelqu'un parvient à m'empoisonner ! Chut. Écoute. L'ami des loups est Halfdan. Parfait. Venez vous remplir la pence d'Hydromel. Vous m'avez volé ce tribut. Qui me revient de droit. Il m'était destiné. On n'a rien volé. C'est Faravit qui nous l'a donné. Après une dure journée de combat. Et vous avez aussi tué mon éclaireur Olaf pendant cette bataille. Votre frère d'armes. Il devait mourir pour ce tribut. C'était... c'était Olaf ? Oh, l'idiot ! On l'a pris pour un voleur. Les seuls voleurs ici sont ceux qui boivent mon hydromel et soupèsent mon argent. Vous, tas de lâches et de traîtres ! Nous méritons ce butin, Jarl. Au titre des combats gagnés et du sang versé. Dis-lui, Eivor ! Ils n'ont pris que leur juste part. Vous n'êtes que de la fermine, mais... Eivor semble penser que vous méritez ma pitié. Alors, je vous l'accorderai cette fois. Rapportez mon butin à Donnécastre, et j'effacerai cette journée de ma mémoire. Je ne peux pas. Cette part est à nous. Nous avons combattu, tué et saigné pour ça. On peut nous priver de gloire, mais nous méritons au moins notre dû. J'en ai assez entendu. Ils m'ont forcé la... Maîtrise ta peur, Ralfdan. Sinon, elle t'empoisonnera l'esprit. C'est Faravit qui l'a tué ! Pas moi ! Il m'y a contraint par ses manigants, s'il... Pardonne-moi, je... J'étouffe dans ces fourrures. La journée doit se réchauffer. Tu dois retrouver Faravit. N'est-ce pas ? Oui, Owald. Oui, je connais ce lieu. Il est sur la route entre Jorvik et Picheringa. Ne le lâche pas, Eivor. Ne lui laisse aucun répit et apporte-moi la preuve de sa traîtrise, ou d'autre chose. Tu es là. Alors, viens boire. Tu as déjà vidé quelques cornes. Mais je flotte toujours. Dis-moi ce que mon vieil ami a pensé de cette coupe. Il avait d'autres choses en tête. Ton homme, Ulf, par exemple. Il est mort en protégeant le butin qu'il avait dérobé à Alfdan. Ulf. Pauvre Ulf. Je lui avais dit de tenir sa langue, mais il l'agit autant qu'un chien remue la queue. Alfdan a toujours été aussi prompt à s'emporter ? Non. Ce sont les richesses et la gloire qui l'ont transformé. Il n'est plus l'homme qu'il était avant. Les flatteries d'Escald et l'éclat de l'argent peuvent monter à la tête des meilleurs d'entre nous. C'était un homme féroce autrefois, mais il a perdu ses crocs. Il est devenu trop prudent, il rumine et hésite. Quel est cet endroit ? Je m'attendais à voir une armée prête à combattre. Ce fut notre premier campement en Orsonbury. Je suis venu ici avec Alfdan et ses frères, Hube et Ivar. Nous avons assiégé Jervik et envoyé à la mort le roi Ael. Ce fut une bonne époque, aujourd'hui révolue. Qu'est-ce que c'est que tout cela ? Ma part du trésor datant de cette époque. Je l'avais enfouie ici, au cas où. Ce sac est plein d'argent. Assez pour payer une armée. Allez, faisons la course jusqu'à Jervik, Ivar. Cela me rappellera les gloires de jadis. Tu es trop ivre pour gagner une course. Alors bois, au nom de l'équité. J'évite de tomber de cheval. On se verraille. Tu as du mal à suivre ? J'ai l'impression que ma monture a bu plus que moi. Que vient-on faire à Jervik ? Tu ne l'as pas dit ? Prendre visite à notre roi Rixage, puisse-t-il régner longtemps. Je n'ai pas assez d'hommes pour vaincre seuls les Pictes. Mais le Fird de Rixage permettra d'en venir à bout. Tu ferais appel à un roi de Pacotty, mais pas à ton Yard ? Chut ! Garde ça pour toi. Les murs ont des oreilles, et les fenêtres, des yeux. Je n'ai jamais dit que j'acceptais une telle duperie. Tu aurais dû m'en parler avant. Ivar, mon ami, si je devais décrire toute ma stratégie, nous ne quitterions jamais le feu de camp. Je préfère la lueur des flammes à l'obscurité de tes projets. Ne me refais pas ça. Attends. J'ai un service à te demander. Ne dis pas que Halfdan ignore tout de nos projets. C'est mieux ainsi. Tu es fou ? Rixage obéit à Halfdan. En le faisant défier la volonté de son maître, tu le mets en grand danger. Rixage ne peut défier des ordres dont il ne sait rien, n'est-ce pas ? Crois-moi, si nous échouons, j'endosserai les reproches. Eivor, l'ami des loups et les chansons de Halfdan. Quelle étrange surprise. J'espère que Jorvik et toi vous portez bien. Nous faisons aller, oui, avec le peu qu'il nous reste. Mais cette nouvelle guerre devrait nous rendre riches à nouveau, jusqu'au versement de notre tribu. Je peux sentir le fiel dans ton haleine, roi. N'oublie pas qui tient les reines. Ah oui, tiens, rappelle-le-moi, Faravid. Hier, c'était Halfdan. Mais aujourd'hui, on chuchote que c'est toi qui commande. Cela me laisse... confus. C'est à Halfdan que tu réponds. Et il a ordonné une attaque finale à Magnis contre la place forte des Pictes. Faire la guerre contre le Nord à une telle échelle réclamera, tu le sais, beaucoup d'argent et autant d'hommes. J'ai déjà engagé mes soldats et mon argent. J'attends la même chose de ta part. J'ai moi aussi offert mon aide. Cette bataille doit être décisive. Je vois. Et Halfdan vous a confié un ordre écrit, n'est-ce pas ? De sa propre main. Pas cet ordre sur nous. Mais sache que Halfdan a besoin de toi. Il compte sur une victoire rapide. Dans ce cas, je regrette, Faravid. Mon devoir m'impose de refuser. Sans ordre de Halfdan, je ne risquerai pas la vie de tant d'hommes. Tu me désavoues ? Oui. Te confier une armée serait mettre en péril mes biens et ma réputation. Ce n'est pas ce que souhaite Halfdan. Il a besoin d'un roi fort et loyal. Tu prétends connaître les désirs de Halfdan ? Je ne peux me contenter d'un ouïtre. Il pourrait s'agir d'une nouvelle mise à l'épreuve. Ce saxon est la plus grande vipère de toute la Northsumbrie. Mais nous avons besoin de ses troupes pour prendre Magnis. Et nous les aurons. En lui présentant de faux ordres de Halfdan. Tu ferais ça ? Établir des ordres et les faire passer pour vrai ? Assurément. Et il se trouve que je sais à qui m'adresser. Yor, qui vit à Yorvik. Il saura s'y prendre. Bien. La taverne préférée de Yor n'est pas loin. Tâche de le trouver là-bas. C'est quoi !